Il est 18h, bonsoir à tous, voici les principales informations de cette journée. Les éléments de la protection civile sont intervenus pour apporter des secours à trois blessés suite à des vents violents ayant causé l'effondrement d'habitations et le déracinement d'arbres, ainsi que la chute de poteaux électriques à travers 39 huilaya du pays, indiquent ce mardi un bilan des dernières 24 heures établies par les services de la protection civile à Alger où cinq arbres ont été déracinés. Une personne a été blessée à Boussarea suite aux chutes de pierres d'un immeuble alors que deux blessés ont été déplorés à Bidon. La compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé ce mardi des perturbations sur les vols en provenance et à destination des aéroports du sud et dans les régions ouest du pays en raison des conditions météorologiques défavorables. Air Algérie a précisé que cette alerte demeure en vigueur jusqu'à l'amélioration des conditions climatiques. De son côté, la Société nationale des transports ferroviaires avait annoncé ce matin des perturbations dans la circulation des trains de la banlieue ouest d'Alger et des trains grandes lignes et régionaux vers l'ouest suite aux fortes rafales de vent qui ont causé la chute de plusieurs arbres. Les inscriptions pour la saison de la Ramallah sont ouvertes à compter de la semaine prochaine, indique ce mardi un communiqué de la présidence de la République, précisant que le président de la République, Abdel-Majid Boune, a chargé le Premier ministre de prendre les mesures nécessaires pour la réussite de cette opération. Le ministre de l'Éducation nationale, Abdel-Hakim Belabed, et la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudi, ont signé aujourd'hui un accord-cadre portant création et organisation du baccalauréat artistique en concrétisation de la décision du président de la République, Abdel-Majid Boune, annoncé lors du Conseil des ministres du 18 avril 2021. Signé au siège du ministère de l'Éducation nationale, cet accord a pour objectif d'encadrer les jeunes talents au sein du secteur de l'éducation nationale, promouvoir la dimension artistique et lui donner une place dans le système éducatif national et préparer à l'avenir la valorisation des capacités artistiques du secteur, tout en œuvrant à la promotion de la scène culturelle nationale, a indiqué Belabed. Le pétrole poursuivait ce mardi, sa chute, les deux références de l'or noir perdant plus de 5%, entraîné vers le bas par les espoirs suscités par les négociations russo-ukrainiennes et les inquiétudes d'un ralentissement de l'économie chinoise. Ce matin, le baril de Brent perdait 5,48%, il finissait à 101 dollars. Les cours de l'or noir continuaient de baisser par rapport au sommet atteint la semaine précédente, tiré par l'espoir que les pourparlaient entre la Russie et l'Ukraine, puis conduirent à une désescalade du conflit en commenté des analystes. C'est la fin de ce JT, merci de votre attention. L'information continue sur notre site www.lesortdj.com.